bonjour bonsoir les amis alors le bitcoin ça fait longtemps que j'ai pas parlé du bitcoin je n'aimerais pas parler pourquoi parce que ben il se casse la figure tout simplement et alors il y en a qui m'ont dit qui se moquait de moi l'année dernière en décembre n'est ce pas les amis je suis pas encore une fois je suis pas revanchard et moi quand j'ai fait des vidéos c'était pour vous prévenir c'était pas pour vous dire je suis le meilleur j'en ai rien à foutre d'accord parce que ça va pas m'apporter de l'argent ça va pas m'apporter quoi que ce soit ça va pas me créer des revenus passifs j'en ai rien à foutre mais je me suis pris des insultes alors que beaucoup de personnes n'ont pas eu ce courage de dire attention en fait ce qui s'est passé l'année dernière les amis alors là où je vous parle le moment où je vous parle on est le 19 juin je suis en train de tourner cette vidéo je tourne pas mal de vidéos 19 juin qu'est ce qui s'est passé en décembre pourquoi j'ai fait d'ailleurs j'ai créé une formation sur les crypto monnaies en janvier et février d'accord une super bonne formation c'est pas de la pub mais je pense vu les témoignages que j'ai reçu de la part de mes étudiants c'est une méga super formation donc là j'ai une question que m'a posé Hassan il me dit tami un professeur de harvard a fait une prévision le bitcoin va passer à 100 dollars qu'en penses-tu et moi je lui dirai Hassan revois ma vidéo du bac de dessin qu'est ce que j'ai dit dans cette vidéo en substance parce que ça n'a pas changé j'ai dit premièrement j'ai parlé des bulles spéculatives j'ai dit voilà il y a des phénomènes de mode la réaction des particuliers vous avez le cordonnier vous avez le boulanger qui vous dit ouais je vais acheter du bitcoin quand tout le monde en parle c'est que c'est dangereux et c'est ce qu'on a eu au mois de décembre j'ai même vu un rigolo qui entre guillemets propose des formations sur le scalping il vous dit comment devenir millionnaire avec le scalping sur cmd lol 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 et c'est ce génie le 14 décembre 14 décembre je le dis je précise la date il publie une vidéo il dit ouais le bitcoin c'est extraordinaire c'est magnifique ça va exploser à la hausse moi j'ai envie de dire magnifique t'es trop fort mon pote t'es trop fort bon je rigole un peu bien évidemment je taquine vous savez comme je suis t'es trop fort de dire des conneries surtout parce que combien de gens ont suivi combien de gens ont acheté au même moment que toi combien de gens se sont cassés la gueule ce gars là qui emmène les gens à l'abattoir qui comprennent rien au marché même s'ils ont suivi de bonnes formations d'excellentes formations donc des abrutis comme ce gars là qui viennent qui mêlent les gens à l'abattoir en leur disant acheter le bitcoin qui ensuite ces gars là c'est pas parce que ils l'ont dit que ils vont prendre vos pertes parce que les gens qui l'ont suivi ont perdu de l'argent et donc moi mon job c'était de vous prévenir et de vous dire faites gaffe faites attention ne faites pas de conneries ne faites pas n'importe quoi parce que en faisant n'importe quoi en suivant des abrutis qui connaissent rien au marché qui vous explique voilà vous allez devenir millionnaire en les suivants pas vous êtes le dindon de la farce donc moi j'en reviens à ta question est ce que ça va atteindre 100 dollars peut-être est ce que ça va atteindre 100000 dollars peut-être j'en sais rien et je m'en fiche parce que c'est pas ça le plus important pour moi le plus important c'est que me dit ma méthodologie comment me positionner est ce que aujourd'hui ça vaut environ 6700 est ce que je me positionne à long terme c'est trop tôt parce que je n'ai pas de signaux parce que pour moi c'est encore vendeur mais on est sur une grosse zone de support ça peut tenir mais si ça craque si ça casse des 6700 c'est clair qu'on peut aller taper les 4000 et 3000 les 100 dollars j'en sais rien si le bitcoin n'a aucune utilité ça vaudra zéro c'est même pas 100 dollars ça vaudra zéro mais ça encore une fois on n'en sait rien on n'en sait rien donc la réponse à cette question c'est pas de se dire est ce qu'il va faire ceci est ce qui je sais rien tu n'en sais rien personne n'en sait rien maintenant ce qu'on sait c'est qu'il faut gérer son risque ça tu as un portefeuille tu dis ok je mise sur ça si ça explose génial si ça se casse la figure c'est pas grave c'est pas la fin du monde et ça c'est le meilleur raisonnement qu'on puisse avoir c'est pas avoir un raisonnement d'une personne têtu qui pense que le marché va me faire plaisir le marché s'en fiche de vous et il s'en fiche de moi le marché n'est pas là pour vous faire plaisir et moi quand je vois les insultes que je me suis pris l'année dernière les gens qui disaient c'est ridicule il comprend rien il est dépassé etc quand je vois toutes les insultes aujourd'hui on est en juin c'est à dire décembre vous savez compter ça fait six mois six mois depuis finalement mes propos sur le bitcoin et six mois le bitcoin s'est effondré mais c'est pas c'est pas méchant c'est à dire on est toujours à 6700 dollars ça reste quand même des bons niveaux mais c'est pas folichon c'est à dire les gens qui ont acheté à 20 000 ils perdent toujours 70% de leur capital et quand vous voyez les volumes les amis sur le bitcoin les gens n'ont pas acheté en octobre ni en juin ni en août ni en juillet quand je dis les gens le groupe à foule la masse il ya les petits malins qui ont acheté avant tant mieux pour eux et c'est génial mais à leur groupe la masse qui a acheté en décembre parce qu'ils ont suivi des abrutis qui sont des spéculateurs entre guillemets professionnels sur le scalping sur cfd j'ai pas dit de qui il s'agit et ces gens là ont perdu beaucoup d'argent et donc à partir de là soyez indépendants ne suivez pas c'est rigolo ne suivez pas c'est du bus ne me suivez pas je vous l'avais même dit il se trouve que j'ai eu raison mais ne me suivez pas les amis on s'en fiche moi mon but c'est pas d'avoir raison mon but c'est de gagner d'accord et c'est ça c'est différent il ya deux types de raisonnement il ya avec heures qui on a parlé you can be rich you can be right vous pouvez être riche vous pouvez avoir raison moi j'ai compris depuis longtemps que les gens qui cherchaient à avoir raison était fauché et que les gens qui gagnaient de l'argent et qui étaient riches en fait ils n'en avaient rien à foutre d'avoir raison parce que le plus important c'est que ça il cartonne vous voyez ce que je veux dire et en trading c'est le même raisonnement qu'il faut avoir on s'en fiche d'avoir raison on veut devenir riche on veut avoir raison si vous voulez avoir raison je vous laisse ça profitez en ayez raison les amis moi j'en ai rien à foutre moi le plus important c'est de réaliser de belles choses c'est de cartonner et c'est pas d'avoir raison parce que de toutes les meilleures je n'aurais jamais raison il y aura toujours un superbe génie incroyable qui va nous sortir une théorie de fou il y aura toujours quelqu'un qui va me sortir des arguments de malade et si je perds mon temps à essayer de lui expliquer que non qu'il a tort que c'est n'importe quoi et là qu'est ce qui se passe je perds mon temps je perds mon énergie et je gagne pas d'argent je préfère me concentrer sur le fait de gagner de l'argent sur le fait de réaliser de belles choses plutôt que de perdre mon temps à essayer d'avoir raison voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager je vous dis à bientôt ciao 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 1 1